David Lagercrantz, nous vous recevons à La Galerne, merci d'être là pour la présentation de la suite et de la fin de Millenium, Millenium VI, la fille qui devait mourir, paru bien sûr chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs. David Lagercrantz, Michael et Lisbeth, comment ont évolué ces deux personnages dans les trois tomes que vous avez écrits ? Dans ce livre, Michael en a, je cite, « marre de l'information, de l'évolution des Hollandes, de la politique mondiale ». Alors, est-ce que Michael se résigne ? Et Lisbeth, elle, semble plus hésitante. Est-ce vraiment le cas ? Je ne pense pas, non. Michael est bloqué, il cherche Lisbeth, il ne la trouve pas, et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle est bloquée à Moscou. Car elle a décidé de ne pas être la proie cette fois, mais d'être celle qui chasse. Elle a décidé d'être celle qui chasse sa sœur, Camilla. Donc, au début du livre, elle se rend à Moscou pour tuer sa sœur, tout comme elle a essayé de tuer son père lorsque celui-ci a violé sa mère. Mais la grande question est, est-ce que Lisbeth pourrait tuer quelqu'un de sa famille qui a la même chair, le même sang ? Vous emmenez le lecteur dans ce livre sur l'Himalaya et vous faites de cette montagne un personnage à part entière du livre. J'avais l'idée de connecter le bas de la société avec le haut, le sommet de la société. Le livre commence donc avec un homme sans-abri à Stockholm, et on trouve dans sa veste une note qui dit qu'il parle d'un membre du gouvernement. Alors je me suis demandé comment je pourrais connecter les deux, un mendiant et un ministre. Je ne peux pas faire de spoiler, je ne peux pas gâcher la lecture, mais lorsque j'ai pensé au Mont Everest, j'ai trouvé la connexion. Il est aussi question dans le livre d'usinatrol, de séquençage ADN et bien sûr de nouvelles technologies. Je voulais savoir quel était votre rapport aux sciences, est-ce qu'elles sont importantes pour vous, voire est-ce qu'elles vous effraient ? J'aime la science. Oui, et j'aime éduquer, j'aime construire. Et j'aime être éduqué. J'aime quand le lecteur lit un livre qui n'est pas seulement divertissant et excitant. J'espère également que le lecteur apprendra quelque chose concernant la science, concernant la politique, concernant la société. Alors, vous êtes journaliste, David Lagercrantz, en plus d'être écrivain pour Millenium. Pensez-vous que nous sommes dans un monde, je cite, un de vos personnages, où certains transforment la haine en big business ? Vous l'écrivez à propos d'un personnage russe dans ce dernier livre. Absolument, oui. Il y a des forces présentes dans le monde, par exemple en Russie, qui sont une force organisée pour contrôler la société, pour attaquer la démocratie libérale et pour diaboliser des gens ou des compétences. Et ça, c'est dangereux. Car la violence commence toujours par des mots, des mots de haine. Enfin, dernière question pour terminer cet entretien. David Lagercrantz, je voulais savoir si un écrivain avait la même passion pour tous ses personnages, les bons comme les méchants. Il y a toujours des préférés, mais on essaie de rendre chaque personnage intéressant. Il ne devrait pas y avoir de personnages ennuis. Vous ne devriez pas y avoir de personnages ennuis, ne devriez pas ? Merci beaucoup, merci beaucoup, David Lagercrantz. Merci beaucoup, plaisir. Merci. Merci.